Le projet d'appui au renforcement de l'accès à la justice des personnes les plus vulnérables en République de Guinée, le Parage, est porteur de deux ambitions. Du gouvernement guinéen, appuyé par l'Union Européenne, dans ses efforts de garantir l'accès au droit et à la justice à tous les Guinéens, tel que prévu dans le plan de réforme de la justice en République de Guinée. D'une part, c'est de développer et étendre sur tout le territoire guinéen le dispositif d'assistance juridique et judiciaire gratuite des cliniques juridiques qui sont opérées sous financement européen depuis 2015 par les organisations locales, donc les mêmes droits pour tous, MDT, et l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGBH. Et d'autre part, c'est d'associer ce dispositif au travail d'information, médiation, conciliation des maisons de justice, opérationnalisé par Cogenta depuis 2019, sous tutelle du ministère de la Justice, afin de consacrer un concept de justice, de proximité, au profit des populations les plus vulnérables en République de Guinée. Nous sommes satisfaits des résultats qui ont été atteints sur ce projet. J'en cite quelques-uns qui sont très poignants. 18 formateurs nationaux formés sur ce projet, 238 acteurs de la justice de proximité formés sur plusieurs thématiques, 6247 personnes vulnérables atteintes, assistées, par l'apport de l'assistance juridique et judiciaire, à travers deux cliniques juridiques qui ont été opérations, qui, deux organisations de la société civile, qui ont porté six cliniques juridiques, qui sont opérationnelles sur toute l'étendue du territoire, 50 missions judiciaires organisées pour couvrir les besoins dans toutes les préfectures de la République. Je pourrais dire que, globalement, ça c'est pas une liste exhaustive, mais je pourrais dire que nous sommes satisfaits des résultats qui ont été atteints. Et ça, c'est grâce à l'accompagnement du ministère de la Justice et des droits de l'homme, à travers M. le ministre, que je remercie pour sa disponibilité et surtout pour la prise en compte des recommandations que nous venons de faire. Des recommandations tirées du terrain, à travers les sessions de formation, de l'action des acteurs sur le terrain. On en a fait une synthèse que nous avons présentée à Son Excellence M. le ministre, qui en a pris bonne note, et nous en sommes très contents et nous le remercions pour sa disponibilité et surtout pour toutes les facilitations qu'il nous a faites dans la mise en œuvre de ce projet. Ce qu'a fait le projet, c'était de l'aide juridictionnelle. À travers les cliniques juridiques, c'était d'apporter les moyens financiers pour que les personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat puissent le bénéficier. Donc pour les personnes, c'est gratuit, mais le projet a pris en charge les moyens. Le monsieur le ministre, à travers le département, a soutenu l'adoption de la loi portant l'aide juridictionnelle. D'ailleurs, l'équipe du projet a fait le prédoyer en appui au ministère. La loi a été adoptée en septembre, promulguée par monsieur le président de la République et les décrets d'application sont signés. L'opérationnalisation qui attend. Et le monsieur le ministre l'a dit dans son discours que tous les moyens sont en train d'être mis en place pour que ce fonds puisse être opérationnalisé le plus vite. Et là, nous sommes très très heureux parce que c'est le principal relais des actions de ce projet sur le terrain. Nous disons que c'est un grand jour pour nous puisque, à l'issue de la présentation des résultats, des recommandations ont été faites. Ces recommandations vont permettre d'améliorer à la fois les pratiques sur le terrain pour qu'il y ait beaucoup plus de facilité d'accès à la justice. C'est notamment le recrutement des interprètes professionnels. C'est le cas, par exemple, de prendre des mesures incitatives pour l'installation des avocats à l'intérieur du pays. C'est aussi le cas, si vous voulez, du financement des frais de justice par rapport au dossier criminel. Le point sur lequel j'ai eu quand même à informer qu'il y a désormais des budgets de fonctionnement au niveau de toutes les juridictions, y compris au niveau des établissements pénitentiaires, d'ailleurs, où on a doté tous les régisseurs d'un budget de fonctionnement. Bref, nous faisons tout cela parce que nous estimons que l'accès aux droits et à la justice est un droit pour tous citoyens. Ma présence à cette cérémonie se veut une manifestation concrète de l'engagement constant de l'Union européenne à soutenir le processus de renforcement et de promotion de l'état des droits en Guinée. L'Union européenne entend poursuivre son accompagnement dans le souci de permettre aux citoyens guinéens, y compris les plus vulnérables, de bénéficier d'un accès rapide, efficace et de proximité à leur système de justice. Ils ont pu être jugés, mais condamnés quand même. Mais au moins, ils ont été situés sur leur forme.